bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur powerpoint aujourd'hui on s'attaque au diaporama comme dans la dernière vidéo d'ailleurs je vous invite à aller la voir en cliquant sur la petite fille juste ici si vous n'avez pas encore vu en tout cas c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui même s'il fait beau même si on a tous envie de sortir pour moi c'est un plaisir de faire ça faux et avant de commencer générique et juste avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne il ya un gros bouton rouge vous pouvez pas le rater dans la description avec écrit s'abonner donc si c'est pas encore fait abonnez vous bon alors au programme aujourd'hui on va parler de comment présenter un diaporama en ligne comment l'enregistrer comment créer des narrations comment faire tout ça vous allez voir qu'en fait c'est pas si compliqué que ça et que powerpoint permet de remplacer des fonctionnalités qu'on pourrait retrouver par exemple sur microsoft team sur zoom tous les logiciels de visioconférence donc vous allez voir c'est vraiment super pratique en plus de ça on a déjà vraiment bien expérimenté toutes les fonctionnalités donc on va pouvoir donner des petites astuces par ci par là pour que vous alliez plus vite et sans plus tarder on va passer directement sur le logiciel powerpoint pour je vous montre tout ça donc ça y est on se retrouve sur le logiciel powerpoint comme vous le voyez j'ai déjà ouvert un diaporama alors vous remarquerez il est sur le thème de h&m en fait il ya toute une petite histoire derrière ce diaporama donc je vous invite en fait à télécharger une template qu'on vous offre dans la description ça vous inscrira à notre newsletter et on vous racontera l'histoire de ce diaporama dans une petite suite de mails qu'on vous envoie avec plein de contenus supplémentaires qu'on peut pas développer sur la chaîne du coup revenons à nos moutons et on va parler du mode diaporama pour ça on va aller dans l'onglet diaporama la semaine dernière on a parlé de comment lancer un diapo comment un peu le configurer masquer une diapositive vérifier le minutage tout ça tout ça aujourd'hui on va pas parler de ça on va vraiment parler de tout ce dont je vous ai parlé en introduction et ça commence par configurer le diaporama alors il suffit d'aller ici on clique qu'est ce qui se passe et ben on va voir plein d'options donc ici en fait on va choisir si on veut que le diaporama soit lu de a à z donc tout d'une diapo à une autre diapo si par exemple on veut pas lire les trois diapos de fin ben on fait ça aujourd'hui ça peut être le but ensuite diaporama personnalisé on va pas loin on va pas en parler ici parce qu'il faut créer des macros c'est un peu la galère donc on y consacrera peut-être une vidéo vraiment spéciale si si vous le si vous voulez surtout donc on reste sur toutes ici le défilement des diapositives je vous renvoie encore à la dernière vidéo mais rapidement soit si on a créé un minutage on clique sur ça soit manuellement c'est à dire qu'il faudra à chaque fois cliquer pour passer à la diapo d'après ensuite pour ce qui est du moniteur du diaporama on va aller sur automatique et le mode présentateur c'est ce qu'on vous avait présenté la dernière fois est ce que vous voulez que votre diaporama affiche soit affiché sur votre écran en plein écran justement ou dans le mode présentateur qu'on a déjà présenté après ici donc pareil c'est c'est des options alors vous en parler comme ça c'est un peu un peu abstrait donc on verra peut-être ça à travers un exemple ici continuer en continue jusqu'à échappe c'est pour que le diaporama tourne en boucle jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton échappe en fait donc c'est pour arrêter le diaporama c'est la touche par défaut là on peut cliquer pour mettre aucune narration donc on verra ce que c'est les narrations juste après ici pour enlever les animations si vous voulez pas qu'elle s'affiche ça c'est propre à votre carte graphique donc on va s'en passer la couleur du stylet c'est la couleur avec laquelle vous allez écrire sur les diapos pareil on va voir ça juste après et le pointeur laser pareil bon ici les paramètres on a fait le tour y'a pas grand chose à voir en fait ça va surtout dépendre des besoins des besoins que vous avez donc on passe là dessus et là on attaque direct avec enregistrer le diaporama alors on va cliquer directement dessus vous verrez les options on les a après une fois qu'on est dedans on est là et du coup ma super tête qu'on va enlever en bas elle est affreuse là pareil ici donc on arrive sur un menu à quoi est ce que ça va nous servir ça va nous permettre en fait de tout simplement enregistrer le diaporama et de pouvoir ajouter des narrations dessus donc par exemple on va pouvoir rajouter du texte on va pouvoir ajouter des écritures on va pouvoir mettre notre tête dessus rajouter du son de la voix par exemple une voix off donc en allant ici déjà on a les paramètres comment est-ce qu'on veut que le son et la foule à l'image s'enregistrer donc par exemple si vous avez un appareil photo connecté vous pouvez le choisir ici s'il est connecté dessus bon là par défaut c'est la webcam ici c'est le micro donc là c'est le micro avec lequel j'enregistre la vidéo on peut aussi mettre l'audio du bureau bon si vous avez un micro forcément c'est mieux ensuite pour activer micro il suffit de cliquer ici et donc là tout ce que je vais dire en fait va apparaître dans le diaporama donc c'est à dire que quand vous allez avoir cette slide il y aura le son qui va être joué dessus quand vous passez le diapo et là vous pouvez aussi ajouter votre tête alors faut activer le son pour mettre la tête donc on clique juste ici et là vous avez votre tête qui apparaît juste en bas donc là hop double écran c'est dans le cas où vous voulez que dans vos slides après il y est votre tête qui apparaissent voilà on peut aussi cacher l'aperçu donc là si vous voulez pas qu'ils aient l'aperçu pendant que vous fassiez vos trucs ça peut marcher aussi donc là je vais l'éteindre on va enlever le son aussi ici c'est pour faire apparaître les notes alors je vous envoie encore vers la dernière vidéo si vous avez mis des notes sur chaque slide par exemple là vous êtes en train de parler avec votre voix off et tout si vous n'avez pas des notes comme moi à côté ce que vous faites c'est que vous entrez les notes au préalable comme on vous l'a montré et ici vous pouvez les inscrire donc c'est à dire que là les notes que vous aurez écrites vont apparaître donc on va faire un petit test rapidement on ferme ça j'ai mis une note voilà donc là si on va faire apparaître les notes voyez ce que j'ai écrit juste avant ça apparaît juste là donc ça peut être utile ici on peut augmenter la taille donc ça vous fait une espèce d'anti sèche en gros bon maintenant que tout ça c'est fait on va passer à l'enregistrement on va voir comment est ce que ça peut marcher ce que je vais faire c'est que pour que ce soit bien visuel je vais allumer le micro je vais mettre la caméra et on va démarrer l'enregistrement en cliquant juste ici on clique dessus petit compte à rebours et c'est parti l'enregistrement commence alors on va écrire voilà bonjour je vous déconseille d'écrire avec ça c'est une galère voilà bla 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 on peut parler de ce qu'on veut bon là il n'y avait plus de notes on dit ce qu'on veut on peut passer à la diapo d'après et là par exemple on veut surligner en bleu le nombre de magasins ici hop là voilà et ainsi de suite on peut faire comme ça sur tout le diapo soit on met en pause ici si on veut faire une petite pause tout simplement après on peut reprendre comme ça et là on appuie sur fin pour arrêter l'enregistrement ici on va pouvoir le relire direct donc là on fait l'aperçu donc on voit ce qui s'est passé donc sur cette slide voilà là on voit parler juste ici on voit que j'ai surligné et ensuite on va quitter ce mode pour voir le rendu alors ce qu'on fait c'est qu'on clique ici sur fermer là on voit les modifications qui ont été faites on voit ma petite tête on voit on voit tout quoi et on va lancer le diaporama depuis le début et vous allez voir donc là on me voit parler alors vous devez entendre le son qui est un peu dégueulasse bon comme vous l'avez constaté c'est plutôt pas mal après là j'ai vraiment fait n'importe quoi le but c'est vraiment de montrer comment ça marche mais du coup ça permet de rendre le truc un peu plus interactif votre diaporama du coup il est beaucoup plus cool et dans le cas où vous voulez le présenter bah l'envoyer à quelqu'un envoyer une présentation faire une formation en ligne tout ce genre de choses c'est vraiment un outil qui est super sympa à condition d'être bien équipé il faut pas écrire comme ça à la souris c'est infaisable faudra avoir un petit stylet une tablette tactile ou quelque chose comme ça mais du coup ça marche mais avant de tout enlever par exemple si vous voulez relancer le diaporama mais sans afficher les narrations qu'on vient de faire il suffit de cliquer en fait sur ici lire les narrations et là quand vous allez aller dessus vous lancez le diapo alors la première il n'y en a pas et sur la deuxième il n'y aura pas les narrations ce qui fait que imaginons que vous voulez juste passer le diaporama sans quête ou au truc vous pouvez le faire il suffit juste de cocher ou décocher juste ici du coup maintenant j'ai remis tout ce qu'on avait fait dessus et je vais vous montrer rapidement comment enregistrer le diaporama ça peut vraiment être utile surtout si vous l'enregistrer comme ça sous un format vidéo et pas slide par slide parce que si imaginons quelqu'un veut pas lire en powerpoint qui veut lire en vidéo donc on va ici d'enregistrer sous et ici en fait vous allez cliquer sur vidéo mpeg-4 bon mp4 quoi et du coup ça vous permet d'enregistrer le format en format vidéo pardon du coup c'est vraiment plus pratique vous cliquez sur enregistrer et ça vous upload une vidéo de tout le diaporama voilà maintenant on va passer à la présentation en ligne alors ça c'est un petit peu différent je vais d'abord tout retirer donc en fait concrètement cet outil va nous permettre de présenter le diaporama en ligne donc sans l'enregistrer au préalable comme on vient de le faire mais vraiment en direct donc là c'est comme si vous utilisez teams zoom tous les utiles et tous les outils en fait de visio conférence qu'on utilise beaucoup d'ailleurs en ce moment à cause du de la crise quoi et du coup c'est vraiment pratique si vous voulez faire une présentation en ligne sans avoir à utiliser tous ces trucs donc on va voir comment ça marche donc ici on va dans présenter en ligne et on clique ici alors par contre il faut un abonnement office il faut être connecté internet ça va de soi là on peut autoriser les spectateurs à télécharger la présentation ça peut être pratique si vous faites une réunion au bureau fait la présentation et vous leur dites voilà garder les slides ou un prof qui fait sa presse et qui leur dit ben voilà vous pouvez télécharger les slides donc on va peut-être le cocher et là on clique sur connexion là je vous fais un petit timelapse parce que vu le chargement ça va être long c'est vraiment long pour le coup donc préparer le aval avance je m'attendais pas ce que ce soit aussi long c'est aussi parce que ça va les fonctions du nombre de slides que vous avez dans votre diapo du coup là vu que j'en ai pas mal ça prend du temps à charger ah du coup ça marche voilà donc là vous avez un vous avez un lien juste ici alors soit vous faites directement contrôle c soit vous cliquez sur copier lien soit en fait envoyé dans un courrier en cliquant dessus ça va vous ouvrir un lien vers un vers votre messagerie donc moi c'est vers outlook forcément parce que c'est microsoft là c'est mon adresse mail perso que j'ai peut-être masquer d'ailleurs mais voilà vous pouvez choisir en fait vous pouvez choisir le mail duquel vous l'envoyez le destinataire le bon après voilà c'est un mail concrètement et là vous pouvez du coup ajouter des groupes de destinataire c'est peut-être un peu plus pratique que d'envoyer le lien après ça dépend du nombre de personnes ce qu'on va faire c'est qu'on va copier le lien ici on va aller l'ouvrir dans un nouvel onglet on le met là et on va voir ce qui se passe on tape sur entrée et voilà donc là alors attention c'est en anglais mais ça c'est pas trop compliqué à comprendre normalement là on attend du coup que la présentation commence qu'on n'a pas commencé vu qu'on a accepté on peut télécharger fichier donc juste ici du coup on retourne sur powerpoint là on commence la presse donc voilà alors je vous redirige encore vers la dernière vidéo là on est en mode diaporama donc c'est à dire qu'on passe les slides normal et les gens vont voir les slides qui passent donc si on retourne ici et voilà ce que les gens voient par contre les gens peuvent passer le diaporama c'est à dire qu'ils peuvent l'avancer voilà un peu sans votre accord du coup là par contre il écrit sur quel slide le présentateur est donc ça peut être pratique surtout si vous avez avancé vous savez plus où vous en êtes mais par contre si vous cliquez ici sur follow présenteur du coup ça vous remet dessus par exemple je clique dessus et ça me remet sur la diapo que le présentateur était en train de faire du coup on va retourner dessus du coup en fait voilà le truc à savoir c'est que ça va vous ouvrir deux onglets ici sur powerpoint il ya la présentation en ligne et votre onglet powerpoint classique donc là la présentation est toujours en ligne c'est à dire qu'on peut quand même faire des trucs mais elle est en cours vous voyez on peut toujours l'arrêter ici moi ce que je propose c'est d'aller directement dans l'onglet là et ici je vous conseille surtout d'activer le mode présentateur le mode présentateur on le présente vraiment en long en large et en travers dans la dernière vidéo alors je conseille vraiment d'aller dessus on explique vraiment tout comment tout fonctionne tous les onglets les notes et du coup en fait si on va vite fait sur onglet alors je sais pas pourquoi il est passé à la diapo d'après vous voyez il continue à voir exactement la même chose c'est tout l'avantage du mode présentateur du coup on a vraiment tout présenté donc je vous laisse aller voir la dernière vidéo on va pas on va pas refaire vraiment tout ce dont on a parlé la seule chose qui peut être intéressante c'est partager les notes de réunion alors personnellement je l'ai jamais utilisé mais c'est dans le cas où vous voulez partager en fait les notes avec one note donc pour ceux qui utilisent microsoft ils verront de ce dont je parle vous pouvez partager les notes en fait si vous avez vraiment créé une réunion mais là on va pas en parler c'est pas du powerpoint donc ça sort un peu du tuto du coup ici on peut fermer donc là c'était le coup des notes dont je viens de vous parler envoyer les invitations par mail et on peut arrêter la présentation en ligne et du coup là il précise que tout le monde va être déconnecté hop si on retourne sur la présentation donc on peut voir que la présentation est terminée et du coup bah c'est assez pratique faut se l'avouer là on peut fermer l'onglet et retourner sur notre présentation alors bien sûr je vous invite à utiliser ces fonctionnalités avec quelqu'un si jamais vous les tester avant pour être sûr que tout marche le son l'audio la vidéo parce que sinon ça peut quand même être un peu compliqué donc je vous invite à tester tout ça à faire attention à bien vous familiariser avec parce que ça peut avoir l'air simple mais des fois il ya des petites subtilités qu'on n'a pas forcément comme par exemple pointer des éléments avec un pointeur laser voilà ça on vous l'a montré donc je vous conseille vraiment de revoir la vidéo d'avant et celle là dans cet ordre là ce sera vraiment mieux pour vous parce que si vous voyez que celle là vous risquez peut-être d'être un petit peu perdu ce qui est compréhensible parce qu'on vous a redirigé pas mal vers l'autre en tout cas pour moi c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo parce que c'est des fonctionnalités dont on entend quasiment jamais parler et qui peuvent être utiles donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude vous pouvez liker la vidéo ça nous aide vraiment pour le référencement pour ensuite dites nous dans les commentaires aussi si ça vous a plu c'est une manière plus simple aussi de nous dire ce qui marche ce qui marche pas comme ça nous après on s'adapte surtout partager la vidéo à votre entourage c'est super important pour nous c'est enfin vous vous rendez pas compte mais juste même partager à une personne ça nous fait toujours une personne en plus qui regarde notre contenu et qui potentiellement est vraiment intéressé et puis abonnez vous à la chaîne si c'est pas encore fait c'est la chose la plus importante c'est le plus beau cadeau vous puissiez nous faire comme ça nous on sait que ça vous plaît et on continuera à sortir du contenu pour vous et juste avant de finir je vous le dis presque en chuchotant mais en fait on a écrit un livre qui est disponible à la vente sur amazon pour l'instant on n'en a pas encore beaucoup parlé sur la chaîne parce qu'on n'a pas beaucoup le temps tout simplement et qu'on préfère continuer à vous fournir du contenu plutôt que de faire la promo du livre mais si ça vous intéresse allez le voir je vous mettre un lien dans la description vous pouvez pas le rater et allez voir franchement si ça vous intéresse c'est pas du powerpoint justement c'est un peu tout ce qui est autour c'est vraiment comment réussir vos présentations mais sur la partie orale gestion du stress enfin c'est vraiment super intéressant ça fait plus d'un an qu'on a commencé l'écriture donc je vous mets un lien dans la description allez voir puis ça vous intéresse pas j'espère au moins que la vidéo vous aura plu sur ce moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo c'était alex